bonjour les frères et sœurs comment allez-vous dites-moi mes frères et sœurs dites-moi à vous vous dire regardez un film d'horreur à tous les gars des films d'horreur bon si vous voulez savoir regardez regardez ça regardez comme la fille a et elle a même peur et elle a sérieusement peur et regardez sur son vêtement regardez juste en bas on voit mais qu'à moi le sens sur son vêtement tout ça c'est comme elle a vécu une scène horrible où les gens sont morts dans des autres et bien c'est ce que nous allons voir dans ce domaine du sang ici une fille va nous expliquer ce qui s'est passé à l'église du genre elle arrive à l'église elle avait son frère et tout à coup elle était saisie saisie par l'esprit et elle a commencé à voir des choses qui ressemblent pas à ça ça peut vous paraître bizarre hein ça peut vous paraître étrangissime le moins c'est que les enfants ne moutent pas vous savez les enfants ne moutent pas du tout hein même les parents peuvent consommer ça c'est ce qu'ils ont vu c'est ce qu'ils vont dire et vont raconter c'est pourquoi demain nos parents n'a pas fait n'importe quoi devant les enfants parce qu'ils copient tout ils voient tout ce que l'on entend ici c'est vraiment grave dans ce témoignage cette fille va nous dire que elle a vu des démons elle avait même deux diables elle a même causé avec lui mais c'était horrible en plus d'être horrible ça sentait mauvais c'est une odeur d'eau c'est un endroit dirifiant même quand c'est moi je mets pleurs quand j'ai regardé cette vidéo pour la première fois je me suis dit ah dieu touche aussi les enfants dieu touche aussi les enfants alors là nous devons nous réveiller regardez de l'autre côté là bas est-ce que vous voyez comme un être humain une personne que j'ai accueilli naturellement on peut dire comme nous est ce qu'une personne comme nous peut peut-être avoir deux visages comme ça en général c'est de la finition sur nous voyons des des personnes qui ont même un oeil sur le front mais ce que nous allons voir ici c'est grave est-ce que vous avez même chaud est-ce que vous avez même prêt c'est parce que nous allons prier parce que ce que nous allons découvrir ici vraiment c'est énorme j'aurai joué à vous à nous nous allons prier les eaux fermés disons tous ensemble seigneur jésus-christ s'il te plaît que tu agas suis décensionne aujourd'hui pour nous délivrer de tout ce qui est mauvais dans ce monde nous savons que nous avons peu de temps à vivre dans ce monde seigneur durant l'ajout de notre vie nous voulons te louer nous voulons t'adorer toi seul seigneur nous voulons t'élever toi l'éternet notre Dieu viens prendre le contrôle de tout viens prendre le contrôle de nos enfants, notre famille notre famille rapprochée, notre famille éloignée s'il te plaît seigneur nul n'est pas fait pardonne-nous pardonne-nous tous nos péchés, nos iniquités comme nous pardonnons-nous aussi à tous ceux qui nous ont offensés nous pardonnons je pardonne à tous ceux qui m'ont offensés au nom de jésus-christ devant Dieu, devant les hommes, je déclare qu'aujourd'hui je suis un homme libre je suis une femme libre une personne libérée au nom de jésus-christ seigneur pour que la délivrance soit totale et durable pour que la délivrance soit totale et durable nous savons que nous devons besoin de découvrir ce que nous devons découvrir nous devons savoir ce que nous devons savoir afin que ce soit bien fait seigneur jésus-christ viens nous guider vers Dieu d'où nous viendra notre secours car nous savons toujours que le secours nous viendra toujours tel était notre grand Dieu qui a fait à l'essieu c'est la terre ce témoin puissant et horrible venu de nous la force de nous supporter et loin de nous tous les démons tous les mauvais esprits que le Dieu va placer pour essayer de nous efferre libère notre esprit libère notre conscience libère notre subconscient que tout soit parfait pour la bonne compréhension de ce témoin puissant et viens nous confirmer que cela vient de toi ou pas et dis-nous toi-même ce que nous devons faire Amen mes frères et soeurs soyez prêts soyez même chauds parce que ce que nous allons entendre ici comme il vous l'a dit ah ça a l'air d'être comme un film d'horreur elle va commencer par nous expliquer ce qu'il s'est passé mes frères et soeurs va avoir des stars à nos frères ce témoin vient juste pour confirmer ce que nous avons appris ensemble dans la vidéo précédente qui apparaîtra juste à la fin de cette vidéo à dessous de l'écran ici écoutons moi, mon frère et moi nous venons à l'église et mes parents ne sont pas venus nous sommes partis à l'arrière de l'église quand nous sommes arrivés au moment où il disait au revoir on s'est mis à prier d'un coup j'ai vu le visage d'un démon qui me disait viens, 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 viens je vais te rendre heureuse viens, viens et je lui ai dit à mon frère mon frère regarde le visage le visage mais le frère me disait mais quel visage quel visage n'a yéli et le démon continuait à parler il disait viens, viens viens, viens je vais te rendre heureuse et j'écoutais que le frère a dit à un des enfants cours, va appeler le pasteur à ce moment-là j'ai perdu la notion du temps et j'étais dans un endroit tout au noir j'entendais des pas on pouvait entendre des pas le démon qui m'avait parlé maintenant je pouvais le voir sous son corps et il me disait viens, 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 viens je vais te rendre heureuse et je lui ai dit je ne veux pas partir avec toi je veux partir avec mon Seigneur mais il continuait à parler et il disait viens, viens il m'a pris par le bras tout mon corps était en feu il a ouvert une porte c'était une grande porte c'était pas une petite porte et là on écoutait des cris qui disaient pitié, pitié, miséricorde et pitié, pitié l'odeur était nauséabonde une odeur désagréable et je ne voulais pas rentrer dans cet endroit mais quand j'ai voulu cligner l'oeil, j'étais déjà dedans il y avait des chambres et des chambres section par section le démon qui m'avait emmené n'était plus là il y avait des personnes il y avait des personnes et des démons et d'un coup il y a une belle lumière qui est venue et je ne pouvais pas voir ses pieds c'était une belle lumière je ne pouvais même pas voir les vêtements et il m'a dit tiens près de moi et je me suis approchée et il m'a dit tu vas raconter tout ça tout ce que tu vas voir et je lui ai dit pourquoi moi pourquoi moi pourquoi pas mes parents mon frère et le Seigneur Jésus m'a dit je t'ai choisi voilà qui est clair donc le Seigneur Jésus Christ il a choisi pour pouvoir voir des choses qu'il va nous raconter ici et nous, nous devons croire une fois qu'on a cru nous pouvons maintenant changer notre mentalité et notre façon de voir des choses nous pouvons maintenant marcher conformément à la parole de Dieu elle a vu un démon elle a eu peur elle a vu Jésus Christ et la lumière elle a commencé à dire aide-moi ça pour que Jésus est notre seul sauveur mes frères et soeurs je ressens la situation que vous traverser appeler Jésus mais peut-être elle a rencontré le Seigneur Jésus Christ et le Seigneur qui veut nous faire voir des choses extraordinaires parce qu'il a choisi pour ça qu'il a dit c'est passé tu vas-tu voir l'aimer bien savoir écoutons encore à ce moment-là des démons ils ont mené une personne et cette personne était âgée et elle était enchaînée depuis sa tête jusqu'aux pieds sa bouche était collée il ne pouvait pas parler et il me fixait avec son regard il me disait échappe-toi battant d'ici échappe-toi et j'ai demandé au Seigneur Jésus qui est-ce le monsieur et le Seigneur m'a dit c'est ton grand-père quand il était sur terre on lui a parlé de moi mais il m'a ignorée et j'ai dit au Seigneur mais comment est-ce que mon grand-père peut être ici comment est-ce que mon grand-père peut être ici et le Seigneur m'a dit encore une fois on lui a parlé de moi et il a ignoré le Seigneur m'a dit encore une fois on lui a parlé de moi mais il m'a ignorée dites-moi maintenant mes frères et soeurs comment les gens font-ils pour honorer Dieu je vais vous expliquer j'ai tout goûté là vous allez bien comprendre cette partie là quand vous voyez un gars qui a du succès qui a de l'argent qui a tout et que vous le vous lui dites Jésus le Seigneur Jésus t'aime est-ce que cette personne va vous dire cette personne va vous dire c'est toi seul que Jésus aime sinon moi mon âge même va parler de ton Jésus là à ceux qui en ont besoin parce que moi je suis déjà ou au plus de cas les gens vont vous dire ah c'est vrai ce que j'ai dit de me raconter Jésus Jésus mais le travail que j'ai senti de faire là vraiment c'est un travail trop bizarre si j'ai l'abandon mon boulot je ne sais pas comment il va faire pour nourrir ma famille ou vraiment me nourrir donc pardon après quand je serai bien riche quand je vais avoir beaucoup d'argent je vais vraiment accepter Jésus Christ parce que moi mon travail c'est de danser pour les stars et comme je danse pour les stars souvent on va dans les bois de nuit tu vois on ne peut pas faire deux choses à la fois je sais que c'est à cette jésus que je suis je peux aller dans la boîte de nuit pour danser oh là-bas que j'ai dans son travail sur mon boulot de l'argent tout ça tu vois donc j'ai compris j'aime jésus à la crainte de Dieu mais il faut laisser ça après quoi ramener ça à côté voici un exemple de propos que les gens sont qui montrent qu'ils ont même ignoré l'appel de Dieu l'appel de Jésus Christ oh il y a un gars ou ben bon il y a une femme elle quand vous appelle vous ne pouvez pas la refuser et cette fois vous savez comment elle s'appelle elle s'appelle la mort la mort l'attend pas et ça ne prévient personne quand ça vient ça prend qui ça doit prendre et on n'a pas le plus les gens ont pleuré pendant cinq jours une semaine plus tard c'est fini on tourne la page et la fille continue mais vous vous êtes pas anti c'est là le problème quand vous arrivez là-bas une personne qui est décédée ne peut plus penser à son argent comment on va faire pour gagner de l'argent donc qu'est-ce qui se passe vous êtes face au démon là-bas et c'est maintenant les gens sortent de dire ah si j'avais su j'aurais écouté la parole de Dieu et j'aurais fait la part des choses quoi j'aurais été intelligent en cherchant Dieu d'abord et en m'attachant vraiment à tout ce qui pourrait sauver mon âme mais l'amour m'a surpris et je suis plus au piège par mes propres iniquités par mon propre riche et aujourd'hui c'est chaud seulement Seigneur Jésus-Christ s'il te plaît que ta lumière descente sur moi aujourd'hui oh que ta lumière descente sur moi mais en ce moment les démons vont rire parce que c'est trop tard ceux qui sont vivants même en ce moment je vais vous parler que regarde cette vidéo vous pouvez vous répandir nous pouvons nous répandir dis c'est moi Seigneur Jésus-Christ par exemple moi je vais marcher des nouveautés de vie et quand tu dis ça il faut vraiment il faut faire ce que tu dis si tu dis Seigneur Jésus-Christ pardonne-moi parce que je fais des choses qui sont mauvaises on dit je vais abandonner il faut abandonner vraiment ces choses là une fois que toi tu as abandonné ces choses là à partir même de la parole que tu viens de prononcer Dieu aussi va te prendre au sourire il va même te considérer ainsi il va établir une relation intime avec toi une relation personnelle avec toi et il va commencer à t'écouter maintenant parce que ce que tu dis à Dieu c'est ce que tu fais voici comment on crée une relation avec Dieu intéresse-toi à Dieu maintenant à chaque fois que nous allons un volet dans ce témoignage nous allons nous dire la vraie chose soyez prêts maintenant qu'elle dit que cette personne là a ignoré Dieu et c'est la raison pour laquelle elle est là que va-t-il se passer après qu'est-ce que cette personne va même dire écoutons on l'a emmené dans une chambre noire on l'a emmené dans une chambre noire et là ils ont emmené un autre monsieur et ce monsieur était plus jeune il était aussi enchaîné depuis la tête jusqu'au pied lui il parlait et il me disait échappe-toi va-t'en d'ici échappe-toi Nayeli échappe-toi va-t'en d'ici et j'ai demandé au Seigneur Seigneur qui est-ce ? et le Seigneur m'a dit c'est ton oncle et je lui ai dit mais quel de mes oncles ? et le Seigneur m'a dit le père de ta cousine et il a dit comment est-ce que ma famille peut être ici ? et le Seigneur m'a dit il m'a dit je laisse entre tes mains la vie de ta famille entre tes mains et je laisse la vie de ta famille donc ils ont pris mon oncle ils l'emmenaient dans une chambre noire et d'un coup le Seigneur n'était plus là j'étais tout seul et je regardais mon poudre partout il n'était pas là je cherchais cette lumière et là cinq démons sont apparus certains se moquaient et d'autres parlaient ils disaient tu vas rester ici tu vas venir ici et je leur disais non je ne vais pas venir ici ils m'ont mis dans une chambre ils m'ont mis sur une table il y avait beaucoup de femmes et peu d'hommes il y avait un grand démon et il a pris un grand marteau et il a commencé à faire un trou dans mon oreille et ils m'ont mis une boucle d'oreille qui arrivait jusqu'à mes pieds et je criais je criais pourquoi Seigneur tu m'as laissé regarde ce qu'ils me font regarde ce qu'ils me font cette boucle d'oreille ils faisaient ils m'ont mis des boucles d'oreilles partout et ils m'ont mis des bagues les jeunes filles qui mettent des bagues sans être mariées aux jeunes ils mettaient un clou dans sa langue et ils faisaient un trou ils leur mettaient aussi une boucle d'oreille à toi jeune à toi jeune fille à toi ma soeur qui aime mettre des bagues sans être mariée tu es maître des boucles d'oreilles toutes ces personnes sont en enfer toutes ces personnes qui mettent des bagues et des boucles d'oreilles mon dieu mon dieu vous avez entendu ça ? elle a vu des personnes qui mettent des bagues et des boucles d'oreilles en enfer une bague une boucle d'oreille qui sont ces personnes en question ? qui sont ces personnes ? qui sont ces personnes ? regarde toi, regarde à ton doigt est-ce que tu as une bague ? ah est-ce que tu as une boucle d'oreille ? vous voyez c'est compliqué boucle d'oreille est-ce qu'il faut nécessairement est-ce qu'ils ont obligé est-ce qu'on ne peut pas s'en passer de mettre un boucle d'oreille ? mais bien sûr que oui il y a des femmes qui vont se voir en des hommes parce qu'elles n'ont pas de boucle d'oreille est-ce qu'on peut s'en passer de mettre des des alliances du genre des alliances on veut se marier on va aller acheter des bagues est-ce qu'on peut faire des mariages sans bagues ? c'est possible on peut bel et bien faire des mariages sans bagues parce que tout se passe quand même en esprit hein c'est pas parce que quelqu'un a apporté une bague que cette personne n'a pas de tromper donc tout se passe dans la tête mais fais de ça mais fais de ça c'est bizarre c'est vraiment bizarre bagues et boucles d'oreilles conduisent les gens en enfer mais frères et soeurs si vous êtes un frère chrétien ou bien une frère chrétienne vous devez vraiment faire de grands sacrifices quand même pour tuer les chaînes moi j'aime les chaînes les chaînes qu'on se met sur les couloirs j'aime aussi les bagues j'aime aussi les boucles d'oreilles quand tu es un homme et puis tu te perds ses oreilles là quand tu te regardes dans le miroir tu as l'impression que tu es à moitié femme tu es jolie ça sert à quoi peut-être tu vas te sentir bien ou tu vas te faire de camarades les types des gens mais en clair tout ça ce sont des choses éphémères en clair on peut même s'en passer ah mais tant que tu as entendu ça qu'on dit les bagues de boudouvel conduisent en enfer j'ai déjà marié j'ai déjà des gaz qu'est-ce que tu vas faire qu'est-ce que tu dois faire c'est là maintenant nous allons commencer à prier pour que Dieu lui met nous parler à nous-mêmes et nous dise à visiter ce qui s'est choisi parce que ce sont des choses qui sont quand même dures les gens ils entendent ça ça fait un peu, ça choque un peu parce que tu as mis beaucoup d'argent dans cette bague là que tu portes c'est un des bagues en diamant des bagues qui coûtent même peut-être 2 000 euros 200 000 euros vous ne imaginez pas combien de fois les gens sont prêts à dépenser autant d'argent dans des objets au point où ces personnes sont attachées à tout ça c'est là même le problème il faut vraiment qu'on fasse un effort et qu'on cherche Dieu il y a tant de questions qu'on a besoin de poser même à Dieu pour que Dieu même puisse nous répondre rapidement je pense qu'on doit même commencer même à prier beaucoup va te mettre un genou de bonne vie il faut dire Seigneur mon Dieu viens t'asseoir, va causer il y a beaucoup de choses, il y a besoin de savoir où je vais aller après la mort parle-moi Seigneur et qu'est-ce qui est un blocage à ma vie révèle-moi tout aujourd'hui je ne veux pas qu'à cause de ces choses, de ce monde qui vont même se rouiller je ne veux pas qu'à cause de ces choses qui vont se rouiller la mort je me retrouve quelque part la bague qui ne me plait pas pour l'éternité j'ai besoin que tu mettes Seigneur faire me parler aujourd'hui enlève ta bague position ta bague là à côté là-bas enlève ta boucle d'oreille position ta boucle d'oreille quelque part et dis Seigneur je suis devant toi parle-moi maintenant Dieu ne peut pas te répondre immédiatement comme il peut te répondre immédiatement ce qu'il peut te dire c'est que Dieu peut parle-t-il d'une manière ou d'une autre Dieu va te montrer des signes pour te confirmer ce qu'il a en train de te dire tu vas finir par comprendre je le dis aussi qui cherche trouve si tu cherches tu finiras par trouver la solution la réponse à tes questions tu dois y arriver par la suite nous allons ici entendre parler de parfum ah là ça va être chaud mais d'abord écoutons encore ça il y a certains jeux que nous devons entendre c'est parti si vous voulez pas abonner à vous maintenant et partagez sur toute cette vidéo je veux voir beaucoup de réactions et j'aimerais voir les réactions de vos pasteurs de vos hommes de Dieu tout ça tout ça tout ça et ils m'ont mis dans une autre chambre ils m'ont demandé le Dieu que tu adores celui que tu sers est-ce qu'il existe et je leur ai dit oui mon Dieu existe wow et parce que j'ai dit la vérité ils m'ont coupé la langue c'était dans la chambre des menteurs ils m'ont coupé la langue parce que les gens là-bas devaient mentir celui qui disait la vérité on lui coupait un bout de la langue à toi jeune à toi jeune fille jeune garçon qui aime mentir à tes parents à ton prochain ces personnes sont en enfer parce qu'ils ont menti ils m'ont sorti de là et m'ont emmené dans une autre chambre ils m'ont sorti de là et m'ont emmené dans une autre chambre il y avait des garçons et des filles des enfants ils étaient en train de chanter mais quand ils chantaient ils étaient en train de chanter mais quand ils chantaient leurs bouches se sont foncées et là ils devaient boire un acide et là ils devaient boire sans s'arrêter et quand ils s'arrêtaient de boire les démons leur ouvraient la bouche et ils leur faisaient boire plus ils m'ont sorti de là et m'ont emmené dans un autre endroit Toi, Monsieur, qui va dans les fêtes et qui boit beaucoup, qui boit de l'alcool si tu meurs sans te repentir tu seras en enfer tu bois sans t'arrêter on m'a sorti de là et m'emmené dans une autre chambre et là il y avait toutes les classes de personnes des jeunes filles des jeunes filles des jeunes garçons il y avait toutes les classes de personnes les démons leur donnaient un temps et ils devaient ramener quelque chose et s'ils ne ramenaient pas quelque chose on leur coupait la main là même au moins une pierre tu devais leur emmener il fallait pas qu'ils sortent loin voler, il fallait qu'ils volent là où ils étaient ils m'ont sorti de cette chambre à toi, jeune fille, jeune d'absence qui aime voler à tes parents en enfer sont toutes les personnes qui ont volé toutes les personnes qui ont volé à leurs parents qui ont volé à leurs prochains, ils sont en enfer et on m'a sorti de là et ils m'ont mis dans un côté et là il y avait des personnes et les démons m'ont poussé et là j'ai commencé à crier seigneur, seigneur, seigneur sors moi d'ici seigneur seigneur où es-tu pourquoi tu m'as laissé, pourquoi tu m'as laissé seigneur mais le seigneur ne m'a pas répondu les démons me disaient tu vas rester ici tu vas venir ici et je leur disais je ne vais pas rester ici je vais partir avec mon seigneur on m'a sorti de là et là le seigneur est venu et je lui ai dit seigneur regarde ce qu'ils m'ont fait seigneur regarde ce qu'ils m'ont fait pourquoi tu m'as laissé seigneur pourquoi tu m'as laissé et le seigneur ne m'a pas répondu et je lui ai dit seigneur sors moi d'ici et le seigneur m'a dit tu dois encore voir des choses tu dois encore voir des choses et il m'a emmené dans une chambre où il y avait un jeûne et il dansait il répétait des parts et j'ai demandé au seigneur seigneur qui est-ce le seigneur m'a dit lui c'est Michael Jackson il a dit sur terre il a fait un pacte avec le diable c'est pour ça qu'il est là le seigneur m'a sorti et il m'a emmené dans une chambre plus grande le seigneur m'a sorti quand on parle du pacte avec le diable beaucoup de personnes pensent que elles sont condamnés et que c'est fini donc ta vie à Jésus-Christ maintenant même si l'ennemi vient t'attaquer tu sais en qui tu as cru maintenant tu sais qu'être au sommaire tu seras sauvé il faut prier il faut être sincère et il faut vraiment être accompagné par un vrai homme de Dieu mais Jésus-Christ lui-même peut être à la place de cet homme de Dieu et faire le travail en toi parce que quelqu'un qui fuit ses animés c'est surtout dans le divin quand cette personne est seule quand même est-elle personnelle qu'elle reste connaissue en réalité elle n'est pas seule Dieu est là dans ce moment Dieu va être avec toi et t'assister mais ne te retrouve pas en l'enfer parce que tu as vendu ton abordat pour le succès il y en a tellement de témoins ici c'est une découverte vraiment grave il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de danser pareil que Michael Jackson et j'ai dit au Seigneur Seigneur mais pourquoi eux aussi ils sont en train de danser mais le Seigneur m'a dit eux ce sont les fans de Michael Jackson waouh et j'ai dit au Seigneur même les admirateurs de Michael Jackson que Jackson vienne ici et j'ai dit au Seigneur mon cousin ne peut pas venir dans cet endroit mon cousin ne peut pas venir dans cet endroit et le Seigneur m'a dit entre tes mains je laisse la vie de ta famille entre tes mains et je laisse la vie de ta famille le Seigneur m'a sorti de là et m'emmener dans une autre chambre il y avait une jeune fille qui est en train de se mettre un liquide dans son corps mais elle, elle s'y mettait comme un parfum quand elle mettait le parfum son corps brûlait elle qui est en la terre en premier c'était son parfum c'est pour ça qu'elle était dans cet endroit à toi jeune qui aime mettre des parfums à toi jeune fille qui aime mettre des parfums qui sont en enfer les personnes qui mettent des parfums je ne sais jamais sortir et m'emmener dans un local et les jeunes ils étaient dans un endroit ils chantaient et ils prenaient un bâton et quand ils le fichaient le bâton le brûlait ils devaient chanter parce que s'ils arrêtaient de chanter ils brûlaient non, on les fouettait quand ils s'arrêtaient de chanter, on les fouettait ils étaient habillés d'une certaine façon et ils étaient en train de chanter il y en a un, deux qui ont commencé à crier ils ont commencé à dire pitié, pitié, pitié de moi, sortez-moi d'ici au moins pendant une seconde, seulement pendant une seconde eux ils ne demandaient même pas une minute qu'une heure ils demandaient une seconde ils demandaient seulement une seconde et j'ai dit au Seigneur mais pourquoi il n'y a plus d'espoir pour eux et le Seigneur m'a dit je ne peux pas les emmener à mon royaume parce qu'ils ont déjà eu leur opportunité et ils n'ont pas écouté le Seigneur m'a mis dans un autre endroit et il est parti et là j'étais toute seule et j'entendais le bruit d'un lion et là il y avait un peluche, une sorte de peluche qui disait rappelle-toi quand tu devais aller à l'église et que tu n'allais pas à l'église rappelle-toi quand t'as invité et que tu ne voulais pas aller quand les personnes entendent ça ils se cachaient il y avait un démon plus puissant qui venait et tous les autres démons se mettaient à genoux ils disaient mon roi mon roi est venu les démons disaient mon roi mon roi mon prince est venu et d'un coup de l'obscurité il y a un démon géant qui a apparu il y a une fille qui a apparu il y avait de la princesse qui a apparu et les autres démons disaient mon prince est venu mon roi mon roi mon prince est venu et un démon qui m'a pris par le bras j'ai lutté je luttais tout mon coeur brûlé Et quand il m'a tenu, le Seigneur est descendu et il m'a pris par l'autre bras. Et ils ont commencé à me tirer, j'allais vers le côté du Seigneur, mais le démon tirait aussi. Et le démon m'a lâché et il me disait, tu vas venir ici. Et je pleurais, le Seigneur m'a emmené. Et je disais au Seigneur, Seigneur, sors-moi d'ici, sors-moi d'ici, je ne supporte plus, sors-moi d'ici. Mais le Seigneur m'a dit, tu dois encore voir. Et le Seigneur m'a emmené à un mur, il y avait des personnes. Des personnes de ma famille étaient là-bas, mes parents, mon frère, mes cousins. Ils étaient en train de les dire, ils étaient enchaînés, mais ils n'avaient pas de chaînes blancs ou noires. Ils étaient en train de marcher sans but, sans destination. Et je pensais qu'ils étaient morts. Et j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, mais pourquoi ils sont là ? » Et le Seigneur m'a dit, « Ils sont vivants sur terre, mais beaucoup d'eux ne se réconcilient pas et d'autres ne se convertissent pas à moi. » C'est pour ça qu'ils sont là. Ils marchent sans but, sans dépréhension. Là, il y avait mes parents, mon frère et mon grand-parent, leur corps ont disparu. Et je pensais qu'ils étaient morts. Et j'ai demandé au Seigneur, « Où est le corps de mon frère, de mes parents et de mes grands-parents ? » Et le Seigneur m'a dit, « Ils sont réconciliés avec moi. » « Je laisse entre tes mains la vie de ta famille, » m'a dit le Seigneur. Et je lui ai dit, « Je ne vais pas y arriver, Seigneur, je ne vais pas y arriver. » Et le Seigneur m'a dit, « Je vais t'aider. » « Je vais t'aider. » Et là, j'ai entendu des applaudissements. Une voix qui disait, « Ma fille, ma fille, est en train de me louer. » « Ma fille, ma fille, est en train de m'adorer. » Et le démon parlait. Je disais au Seigneur, « Qui est en train de louer le démon ? » Et j'ai dit, « Le Seigneur a dit ta tante. » Et j'ai demandé au Seigneur, « Quelle de mes tantes ? » Et le Seigneur m'a dit, « Ta tante Clara. » Et je lui ai dit, « Mais comment tu peux savoir le nom de ma tante ? » Et le Seigneur m'a dit, « Je sais tout. » Je lui disais, « Oui, ma tante danse, c'est danse dans les fêtes, mais elle ne loue pas le diable. » Mais le diable pense que c'est à lui que ta tante adore. Et je lui disais au Seigneur, « Seigneur, Seigneur, sans moi du tout. » Et le Seigneur m'a dit, « Tu dois encore faire des choses. » Et là, le Seigneur m'a mis dans une chambre. Et là, il y avait des hommes qui étaient en train de violer ces démons. Je ne supportais plus. Ils demandaient pitié, mais eux, ils n'avaient plus pitié. Ils étaient en train de violer des femmes démons. Les personnes qui sur terre violent, qui font de mal, parce que s'ils meurent, au non-père aussi, ils seront en train de violer. Il m'a sorti de là et m'a emmené dans une autre chambre. Et là, il y avait des enfants. Les jeunes filles regardaient les dessins ennemis, les barris. Ils ne devaient pas fermer les yeux parce que s'ils fermaient les yeux, ils leur mettaient des pinces dans les yeux. Et s'ils fermaient les yeux, la pince perçait leur visage. Les enfants regardaient Dragon Ball Z. Et les jeunes femmes qui regardaient leurs séries, quand ils essayaient de fermer les yeux, les pinces perçaient le visage. Les parents aussi qui regardaient le sport. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je n'en peux plus, sors-moi d'ici. Je vais te sortir d'ici, mais tu vas raconter tout ceci, tout ceci tu dois raconter. Et j'ai dit au Seigneur, je ne vais pas le raconter. Je ne vais pas le raconter. Et le Seigneur m'a dit, tu dois le raconter. Pas seulement dans ton église, mais dans différents endroits, dans différentes églises. Les démons venaient, ils disaient, mon roi, mon prince, il faut que tu viennes avec nous. Je dis au Seigneur, « Seigneur, comme tu veux, je vais lui raconter les sors-moi d'ici. Je ne veux plus être ici. Je ne veux pas être plus ici. » Et le Seigneur m'a pris par le bras et j'ai apparu de nouveau devant la porte. Et je lui ai demandé, « Où sont les enfants de mes tantes qui sont morts dans leur ventre ? » Et le Seigneur m'a dit, « Ils sont dans mon royaume. Ils sont heureux, mais en même temps, ils pleurent. » Et je lui ai demandé, « Où est l'enfant de mon autre tante ? » Et le Seigneur m'a dit, « Dieu aussi, il est heureux dans mon royaume. » Mais en même temps, ils pleurent. Wow. Ils pleurent parce que ses parents vont dans un mauvais chemin. Et le Seigneur m'a dit, « C'est pour ça qu'entre tes mains je laisse la vie de ta famille. » « Seigneur, je ne veux pas y arriver. » Et le Seigneur m'a dit, « Je vais t'aider. » Les démons sortaient des portes et ils disaient, « Mon roi, mon prince, vous qui venez avec nous. » Et je dis au Seigneur, « Seigneur, sors-moi d'ici. » Ils viennent me chercher. Et le Seigneur m'a pris et j'étais de nouveau à l'église. Je ne reconnaissais personne, même pas mes parents. Je crois que les cris continuaient à sonner dans ma tête. Un des frères disait, « Jésus, jésus, jésus. » Et de ma bouche est sorti le mot de Dieu. Tous les cris ont disparu. Et là, j'ai retrouvé la mémoire et j'ai reconnu mes parents, mes frères. Dans l'Apocalypse, 28, il est dit, « Mais les lâches, les infédures, les abominables, les homicides, les fornicaires, les sorciers, les violates et tous les menteurs auront leur part dans le lac de peu. Qui est la deuxième mort ? » Une chère et une sœur, jeune, personnes partout dans le monde. Si tu doutes encore de l'existence de l'enfer, je te confirme que l'enfer existe. parce que toutes ces personnes qui sont morts sont tristes, sont en enfer. Moi, tu as encore au moins le temps de ta repentir et pour eux, il n'y a plus d'opportunité. Chacun de nous a l'opportunité de nous repentir. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Jésus te dit, « Tiens à moi que je te ferai de cause. » Jésus te dit, « Tiens à moi Jésus te dit, « Je te ferai de cause. » Je vous invite, venez de bord. Peu importe dans quelles conditions tu es Peu importe dans quels problèmes tu es Je t'invite, viens devant Si tu veux donner ta vie à Jésus Ou si tu veux te réconcilier Jésus t'aime Je t'invite, viens devant Viens devant te réconcilier Tu as une opportunité de servir le Seigneur Je t'invite, viens devant Si tu veux te réconcilier Ou donner ta vie à Jésus Je t'invite, viens devant S'importe dans les conditions que tu te trônes Viens devant Si tu veux te réconcilier Ou donner ta vie à Jésus Parce qu'il te rendra libres Sur le Dieu Christ peut nous rendre libres Regardons comment la femme, la fille, la peur N'aie pas peur mes foyersseurs N'aie pas peur des démons Et de tous ces esprits Qui rentrent dans les chambres du diable Nos foyersseurs Nous devons nous attacher à Dieu Chercher la vérité Et comme je vous l'ai dit dans l'une des vidéos précédentes Ceux qui sont morts ne cherchent pas l'argent Ils ne peuvent même pas toucher de l'argent Parce qu'il n'aie un esprit Ceux qui sont vivants On a possibilité de se répentir Mais après la mort c'est fini Tandis que le temps de l'homme est limité Il n'est pas là qu'il est vivant Qu'il pousse de bonnes actions Qui vont parler pour lui Même après sa mort Ne serait pas des chrétiens A plusieurs visages Regardez la barre Regardez juste là Des chrétiens qui ont plusieurs visages Le matin devant les gens Ce sont des prêtres Ce sont même des enfants de cœur Mais la nuit Ils deviennent des enfants de poumon Ils vont maintenant de les barres Chercher les filles Et ils disent Pourfitons de la vie Mon frère Tu te mens à toi-même Tu te trompes toi-même La vie à court La vie à court C'est pas toi qui décide De ce qui doit se passer demain ou pas Tout est entre les mains de Dieu Mais le diable veut pousser les gens à la mort Ce qui l'intérêt de faire C'est de précipiter les gens à la mort Pour leur conduire en enfer Si tu es un vrai chrétien C'est bien Mais abandonne la masturbation Ce serait mieux Si tu es un vrai chrétien C'est bien Mais il faut éviter les histoires Ne mets pas ta bouche dans n'importe quoi Parce que même pour les choses Que tu as prononcé Tu vas me rendre compte à Dieu pour ça Que Dieu nous est aujourd'hui Disseigneur Jésus Me voici Ma vie est là devant toi Rien n'est caché à Dieu Visite-moi aujourd'hui Toi quand tu entres dans la vie de quelqu'un Tu rentres une seule fois Et c'est fini Tu rentres un seul jour Et tu délivres la vie des gens Tout te plaît Seigneur Délève-moi aujourd'hui Délève-moi aujourd'hui Et donne-moi l'opportunité D'être sauvé Quand tu viendras Seigneur Si tu me trouves sur la terre Souviens-toi de moi Et garde-moi une place à ton royaire Merci Seigneur De ce qu'avec toi tout est possible De ce qu'avec toi rien n'est impossible Toi Seigneur Tu peux rompre le lien Qui me lie avec le monde et le ténèbre Tu peux rompre le lien Qui me lie avec ce pacte avec le diable Tu te plaît Seigneur Vais me pardonner Et me délivre-je-sous Une pour-ne-faire Que la délivre-je-sous De toute attirerable Que la délivre-je-sous De toute attirerable De toute attirerable Au nom de Jésus-Christ Amen Partez cette vidéo Abonne-vous Et regardez la vidéo Qu'en parle en dessous C'est ici Et vous apportez cette chose Mes frères Dites-moi aussi ce que j'ai dit Surtout Faites attention à votre envie C'est parti